... Voilà, madame, messieurs, nous sommes déjà en route vers les élections. Il nous reste pratiquement deux mois, deux mois et demi pour affronter les élections, que ce soit présidentielles ou bien législatives. Alors, la population congolaise s'est déjà préparée pour affronter ces élections. Est-ce que les candidats sont prêts aussi pour affronter ces élections ? Nous allons répondre à toutes ces questions avec notre invité de ce soir. Il s'agit du professeur d'université, il est professeur ordinaire, le professeur Omeyonga Jean. Il est aussi au cadre du PSDV, c'est ça ? Parti Social-Démocrate Vert. Vert, exactement. Professeur, bienvenue. Merci beaucoup. Je crois que je suis toujours été heureux d'être avec vous dans ces magnifiques plateaux. et je crois que, comme vous dites, on va essayer de faire tout des tables sur le processus électoral. Et je pense que tout marche pour l'instant et que chacun doit s'organiser là où il est pour affronter effectivement ces échéances électorales. et le tolègue, pardon, il doit bientôt se profiler en décembre 2023. Donc je crois que pour l'instant, chaque acteur politique est en train de se préparer moralement, financièrement et pour au moins affronter et essayer d'avoir au moins un siège. Ok. C'est bien. Déjà, aujourd'hui, on va parler des élections, professeur. Et c'est que vous avez l'habitude de venir dans des émissions beaucoup plus d'actualité. C'est à fait. Mais aujourd'hui, on va parler seulement élections. Alors, comment se porte le parti PSDV ? Ah oui, mais nous avons fait une dernière déclaration qui était seule en aile. Après le congrès, notre convention s'est réunie à l'hôtel Pullman, au moins pendant trois jours. Oui. Et que nous avons fait une déclaration solennelle dans laquelle le parti avait désigné le président Félissi Sekedi comme le président, son président pour les élections présidentielles. Et que nous allons mettre toutes les bataillées en marche pour qu'il soit réélu comme président de la République. Parce qu'il doit terminer son deuxième mandat et faire encore beaucoup de choses. Un second mandat. Et que je crois que nous avons déclaré et notre président, le sénateur Choukito Ndou, l'a présenté devant nous. Et je pense que tout marche et nous attendons seulement le moment pour qu'on fasse la campagne, pour qu'il revienne sans problème. Et je crois que j'ai l'impression que tout déjà est fait parce qu'on ne voit pas en face, bien qu'on ne sait pas encore, mais en face, il n'y a pas de discours un peu consistant par rapport à son bilan pour que les choses marchent autrement. Ok. Alors, on va ouvrir une parenthèse, professeur. Oui. PSDV, mesdames et messieurs, c'est un parti politique qui est dirigé par le sénateur Léonard Chéokito Ndou, qui aujourd'hui a choisi la bonne part, a fait un bon choix, a choisi le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire. Je sais que vous n'avez pas ça. Le bon côté de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui lit PSDV à Félix-Antoine Chiseké de Chilombo ? En d'autres termes, à quel point d'intercession vous vous êtes rencontrés ? Non, il y a au moins, il y en a beaucoup de points, mais à l'essentiel, je crois que le premier point le plus important, nous avons la convergence idéologique. Ok. Très bien. Donc, les valeurs qui caractérisent un parti politique. Les social-démocrates, nous autres social-démocrates. Ça, nous sommes d'abord le parti des gauches. Ok. Et deuxième chose, je crois que par rapport aux actions qu'il est en train de mener, et je crois que dans notre parti, nous soutenons ces actions-là, parce que la majorité des actions, c'est 20 de partis de gauche. Par exemple, vous avez fait, dernièrement, tout le monde le voit, comment il est en train de réhabiliter un hôpital qui va aider la communauté congolaise. La référence de Kinshasa, qui a fait au moins 72 ans, une personne, aucun président n'a réhabilité, mais il vient de le faire. C'est un élément très important. On est en train de voir comment il est en train de lutter contre la corruption. Ça, c'est pour nous, c'est un élément fondamental. On est en train de lutter aussi pour la sploliation des maisons de l'État. Ok. Et surtout, il est en train de lutter pour le détournement des nirs et des nirs publics. Et nous sommes en train de voir comment il est en train de se démener pour la sécurité à l'Est. Et il faut que nous allons, malheureusement, peut-être que l'émission, on ne va pas parler, mais dernièrement, tout le monde lui donne raison que sa diplomatie a quand même des fruits parce qu'on a vu que les Américains ont condamné, coupé même la coopération avec les Rwandans. Et ça, c'est le fruit de la diplomatie. Ok. Parce qu'une fois, je suis passé par l'émission ici, vous m'avez demandé comment est-ce qu'il y a les fruits de la diplomatie. J'ai dit, si on fait des actions diplomatiques, ça ne donne pas de fruits tout de suite. Il faut attendre à un moment donné. Avec le temps, oui. Avec le temps. Et ça nourrit ça. Voilà. Et là, je crois qu'il y a un certain élément incontestable d'une dynamique diplomatique par rapport à la condamnation et à la cessation de l'aide militaire du gouvernement américain et au Rwanda et surtout de dire aussi que la République démocratique du Congo est un pays qui est considéré comme une gâchette du développement en Afrique. En Afrique, oui. Et ça, c'est très important. J'ai vu quand même le président a mis la main sur son cœur pour dire merci. Et ça, c'est une évidence parce que nous sommes au centre de l'Afrique avec nos déterminants géopolitiques très importants. Avec notre richesse aussi. C'est ça. Tout ça, c'est les déterminants géopolitiques qui peuvent influer sur les autres partis, les autres pays, voisins et nous avons la vocation africaine. Je crois qu'il y a autant d'éléments que nous pensons dans notre parti qu'il n'y a pas de doute pour qu'on soutienne le président de la République à renouveler son mandat et à réussir. Et nous devons, parce que chez nous, souvent, nous avons dit qu'on soutient les idées, on soutient les valeurs, mais nous ne passons pas à soutenir seulement les individus. et un jour, même si le président ne sera pas là, mais que nos idées restent toujours. Et ça, c'est vraiment une bonne contribution politique pour la République. Et c'est pourquoi nous avons voulu, lors de notre convention, soutenir le président de la République. Donc, ce sont des idées mûrées, des idées qui étaient vraiment enrichies. Après, multe réflexion, vous avez pris cette décision... C'est trois jours durant. Trois jours durant. Vous avez pris la décision de soutenir le chef de l'État, donc, Félix Suseke dit, selon PSDV, mérite un second mandat. Tout à fait. par rapport aux éléments que je venais de citer. Oui. Exact. Alors, qui diriez-vous de ces mauvaises langues qui, jusqu'à présent, ne croient pas à l'organisation d'abord des élections en décembre 2023 et qui, jusqu'à présent, réclament l'audit du fichier électoral ? Non. Moi, je pense que c'est normal que, dans un espace démocratique comme la nôtre, qu'il y ait des contestations, on ne doit pas faire, comme on dit, unique. Il faut que des gens qui disent aussi que ça ne va pas, comme on pouvait, là où il y a l'opposition républicaine, par exemple, il y a l'opposition radicale, et tous ces gens ne peuvent dire qu'ils sont dans ces discours-là. Mais, si on regarde clairement les choses, le trait des gens marche. Et je crois que le président Kadima, il a dernièrement été avec les responsables, les acteurs politiques sociaux, et qu'il a donné des grandes lignes concernant l'opposition électorale. Moi, je pense que ces gens qui contestent encore aujourd'hui des fichiers électoraux, de telles choses, de telles choses, je crois que c'est un discours qu'il faut accepter, mais le trait est là. Et il nous le demande, moi, personnellement. Une fois que je suis passé dans votre émission, je l'avais dit, si j'étais le conseiller de tous ces acteurs de l'opposition, je devais leur dire que non, c'était une erreur. C'était une erreur fondamentale de ne pas aller à l'opposition électorale. Parce que, pour l'instant, je crois que c'est un élément d'abord constitutionnel, et même les gens de l'opposition disent que non, on a violé la constitution. Oh, on n'est pas à faire les élections au délai constitutionnel, sinon c'est une violation. Donc, je pense que le président est d'aller bon et le président Kadyma aussi est d'aller bon. Et je pense, pour l'instant, comme vous le demandiez, nous pouvons accepter qu'il y ait des divergences de propositions ou de propos dans le cadre démocratique, mais cela n'enlève à rien maintenant la bonne marche maintenant du processus électoral. Donc, comme vous le dire, l'audit du fichier électoral ne connaissaient rien. Non, pour l'instant, je crois qu'il y a eu des experts qui étaient venus, des experts étrangers qui sont en dehors du Congo, ils sont venus et je crois qu'ils ont fait un travail de titan et c'est quand même acceptable. Pour l'instant, on est vraiment à quelques heures des élections. C'est normal qu'on accepte ce discours-là, mais ce n'est pas pour autant qu'ils nous amènent à l'arrière. Et je pense que, pour l'instant, il faut avancer. Il faut avancer et je dirais à ces gens tout simplement d'avoir la conscience nationale d'entrer dans les processus électoraux parce qu'il y a encore des hésitants, des gens qui hésitent et je crois qu'il n'y a qu'un seul moyen pour l'instant de prendre le train parce qu'après, ça sera déjà trop tard. Ça sera trop tard parce qu'il y a de ceux qui ont raté même le quart d'électeur à cause de leur position et aujourd'hui, les trains, les choses avancent quand même. Et puis surtout, dire aux gens aussi qui estiment que, bon, parfois, l'opposition, parfois, il y a eu violation, parfois, il y a telle et telle chose de ne plus hésiter à venir parce qu'ils peuvent toujours attraper les trains avant que ça démarre. Parce que nous avons presque maintenant tout près de la gare et qu'il faut maintenant y arriver. À deux mois, presque deux mois de la campagne électorale. Tout à fait, exactement. Il faut avancer. Alors, PSDV soutient la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Sékédi pour 2023. Alors, est-ce que vous avez aussi des candidats députés nationaux ou des provinciaux ? Je pense que ça, bientôt, le président lui-même va... La primaire. La primaire, il va donner la cartographie de manière essentielle. Oui, professeur. Je vous dis de manière essentielle, je crois que notre parti s'est organisé à aligner aux députés provinciaux et aux députés nationaux et même dans les municipales. Je crois que ces côtés-là, nous avons aligné quand même des gens et que nous pensons qu'ils vont beaucoup travailler pour la réaction du président de la République. Donc, pour vous assurer que le PSDV a aligné des candidats députés nationaux et provinciaux. Et ces candidats sont confirmés juste après le cadre des concertations ? Leurs noms sont sortis sur la liste définitive des députés ? C'est encore une autre joie que j'ai cachée mais peut-être le président va les dévoiler à un moment important. Mais sinon, tous les candidats que nous avons alignés, je pense que tout le monde est là et que ça nous fait quand même du joie et je crois que maintenant ça reste de leur donner le moyen pour qu'ils fassent le travail sur les terrains pour au moins soutenir les chefs de l'État. Donc, juste après les toilettages, il y avait des noms qui n'étaient plus repris sur la liste. Effectivement, mais toujours, on a donné un petit délai pour que ces gens regardent ce qui s'est passé. Des récours, oui. Sinon, chez nous, il n'y avait pas beaucoup de cas. Mais je crois que dans l'ensemble, il y a eu des petites erreurs, des petits problèmes comme ça mais qui sont mineurs pour au moins retarder les choses. Alors, vous vous préparez déjà pour les élections ? La campagne, effectivement. Maintenant, on attend le goût de la campagne. Le goût, oui. de la campagne, il faut commencer à faire des actions sur les terrains et essayer d'accompagner les présidents de la République. Je crois que c'est notre mission qui est déjà acceptée par tout le monde et surtout dans notre parti. L'honorable Chébou Ketoundou, je crois que lors de la convention, il a donné les raisons, il a fait une déclaration, les raisons vraiment plausibles pourquoi ils devaient soutenir les chefs de l'État. Oui, là, il était plus que convaincant. Ah, exactement. Alors, vous vous préparez pour les élections de 2023. Donc, vous, en tant qu'au cadre des PSDV, vous mettez la main dans la pâte pour préparer vos candidats. Oui. Mais il y a beaucoup de problèmes qui se posent, professeur. D'abord, les choix, prenons les cas de témoins. Qu'est-ce que vous faites pour choisir vos témoins ? Parce qu'on a vu dans les législations passées, les témoins ne connaissaient même pas le nom de leur candidat. Donc, on a ramassé le témoin par-ci, par-là. Soit disons, venez, vous allez être témoin, moyennant quelque chose. On se voit quelque chose et vous venez là. Vous ne connaissez même pas le nom de votre candidat. Alors, comment vous faites pour pouvoir ? Oui, je crois que c'est une démarche qui est... L'observation est pertinente. L'observation est pertinente, mais je pense qu'il y aura une période où on va appeler tous ces acteurs les témoins pour les faire comprendre et leur, comme on dit, une petite formation, leur donner comment il faut faire, comment il faut faire, comment il faut faire. Même dans d'autres élections antérieures, ces témoins ont eu des difficultés. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu cette difficulté, mais cette fois-ci, je crois qu'en tenant compte des difficultés antérieures, cette fois-ci, on va essayer d'améliorer. Je crois qu'il y aura un moment donné, d'ici peu, qu'on va voir avec les témoins comment on peut les indiquer, comment se tenir et comment il faut faire. Ça, c'est un élément mineur par rapport aux grands aux enjeux électoraux. Ce n'est pas mineur, professeur. Oui. Vous savez comment ? Parce que lors des contentieux électoraux, les candidats n'avaient pas de preuves. Non, vous allez vers les juges, un juge électoral, pour dire que non, écoutez, je ne suis pas sûre de voir comment donner. Alors, on va vous demander d'amener des preuves. Oui. Alors, les preuves, ce sont des témoins qui vous ramènent des preuves. Moi, j'étais dans telle salle, il y avait autant de voix, un témoin qui n'a même pas assisté au contexte de voix. Comment on peut témoigner ? C'est une petite chose qu'il ne faut pas négliger. Tout à fait, non. On ne néglige pas, ce n'est pas négligeable. Mais je vous l'ai dit toute cette fois-ci, si les témoins ne partaient pas, les gens n'étaient pas tellement sûrs de leur moyen de transport, des choix comme ça. D'autres, il y avait des problèmes. Il faut manger. Toute une journée, il faut manger. Il faut voir qu'est-ce qu'il peut manger. Est-ce qu'on lui donne un 15 dollars ou un 20 dollars pour que ce soit toute une journée ? Il y a eu des problèmes comme ça. Moi, j'ai connu beaucoup de problèmes comme ça avec effectivement le témoin pour les années intérieures. Mais je crois que c'est pourquoi j'ai dit cette fois-ci, l'institution et le parti politique, les regroupements politiques, je crois qu'il faut essayer d'améliorer toutes ces conditions-là pour qu'il n'y ait pas de désagréments comme vous dites ça dans ce sens-là. Et que, cette fois-ci, je crois que, si je ne me trompe pas, il y aura peut-être aussi des publications, des résultats bureau par bureau. Bureau de vote par bureau de vote. Voilà. Il y aura des choses comme ça. Je crois que c'est quand même quelque chose qui a dû m'assurer. On ne voit pas tellement effectivement l'obligation est pertinente, mais je crois qu'il y aura déjà un moyen d'accès pour qu'on ne dépasse ces difficultés-là. ne revienne plus pour au moins avoir des... Comme je vous dis qu'il faut avoir des moyens de présenter des preuves par le témoin. Donc, le témoin sera vraiment bien contrôlé cette fois-ci. C'est-à-dire qu'il faut le mettre dans des conditions ou qu'il accepte du matin depuis 7h jusqu'au soir sans qu'il glisse un peu pour aller manger ou pour aller... Pour qu'il soit vraiment vigilant. Alors, professeur, vous pensez que la population congolaise est prête à affronter les élections ? Est-ce qu'il y a une contestation populaire ? Est-ce qu'il s'est préparé ? Est-ce que non ? Est-ce qu'il y a d'abord une contestation populaire ? Et ce n'est pas la première fois qu'ils affrontent quand même les échéances électorales. effectivement, la population n'est plus comme les 60. Maintenant, tout le monde est... On a vu 2006, 2018 et maintenant, c'est 2023. Je crois qu'ils ne sont plus des enfants. La prévue année que tout le monde se prépare maintenant à aller voter. S'il y avait des contestations ou des mécontentements, vous allez voir les gens parler, les gens dans la rue comme... Mais cette fois-ci, je crois que tout le monde attend qu'il y ait des élections pour au moins qu'il y ait la légitimité du pouvoir. Parce que ce sont les élections qui donnent la légitimité. La légalité, c'est la cour constitutionnelle. Donc la première chose qui est cette légitimité, c'est que la population vote de manière universelle et puis on légitime le président dans son mandat. Il fait le deuxième mandat et il fait son travail. Parce qu'on voit que le travail, il faut le finir avec des actions qui commencent très bien comme ça. Il faut aller jusqu'au bout. OK. Alors, comment faire un bon choix ? En d'autres termes, comment faire un vote utile ? Parce qu'on voit comment la population se livre à un vote moyennant quelque chose. Un vote, comme qui dirait, rédévable. C'est-à-dire, je vais voter, je vais donner ma voix pour Omeyonga parce que je vois qu'il m'a donné un sac de riz chez moi, je n'ai rien à manger, il m'a donné un peu de sous. Alors, cette fois-ci, je suis tellement rédévable, alors je donne ma voix question pour ton savoir, c'est que le professeur Omeyonga nous a porté comme député. Alors, comment la population ? Là, vous êtes professeur. Je rigole parce qu'ici, nous sommes dans un auditoire. Parce que là, la question, c'est une question fondamentale que vous ne demandez pas, non seulement le peuple congolais, mais le peuple africain. C'est dit, nous n'avons pas encore la culture politique. Ce que vous voulez, c'est ce que nous appelons dans notre espace universitaire, manque de la culture politique. C'est-à-dire qu'en Afrique jusqu'à présent, même si vous avez un discours cohérent, convaincant, politiquement, c'est ça la nature même des élections. C'est-à-dire que moi-même, si je n'ai rien, je te retrouve en moi par rapport à mon programme d'action, à mon discours. Vous voyez ça ? Je dis que non, 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 celui-là a parlé mal, c'est que le professeur Omeyonga a parlé, c'est bon, et je vais voter pour le professeur Omeyonga. Donc, vous tombez avec moi, vous allez redresser avec moi. Mais en Afrique, parce que le Mokongo, ça pose encore des problèmes de culture politique. C'est-à-dire que les gens votent par des choix tribaux parfois. Je parle avec le professeur maintenant, j'ai quitté un peu la considération. Oui, j'ai besoin de ça. Voilà, exactement. Les tribus, les considérations tribales, les considérations amicales et régionales, des trucs comme ça. Mais ce qui est très important, je crois qu'il y a d'autres régions comme Issa Kinshasa qui ont compris qu'ils ont voté tel parce qu'il nous a donné telle chose du riz, il a construit un pont, il a fait ça, il a fait ça. Et en fin de compte, ils se sont retrouvés à nul, dans les nuls. Et je pense que c'est une amélioration de la culture politique qui dit non. Celui-là, même s'il nous avait donné la fois passée des sacs du riz, mais son discours ne me plaît plus, je veux quand même essayer avec un autre qui a un bon discours et qui a un bilan positif. Ça dit que pour ça, pour dire que si il y a, on a toujours dit pour l'instant, on ne voit pas les choses, les vrais candidats en face du président Félix Tchèque dit, c'est parce que par rapport aux actions à présenter au peuple. Vous voyez ça. Les gens n'ont pas d'action qui pourrait réfléchir les gens à voter tel, tel, tel. Parce que lui, s'il dit aujourd'hui que non, je vous ai présenté un hôpital général, des références. Ça se voit. Si aujourd'hui, vous avez dit que j'ai diminué quand même les taux de chômage et les taux de corruption, on va avec l'IGF. Les gens ont quand même un peu peur. Peur, oui, de voter. Peur, même si on voit l'accord, mais il y a une peur de prendre, parce que les gens ont peur de la prison et de tâcher l'honneur. C'est ça, c'est important. La dignité. Oui, on voit maintenant que plus ou moins, les gens ne peuvent plus prendre des maisons de l'État. parce qu'après, on va me l'arracher. Ce sont des éléments que quelqu'un présente et dit, ah oui, en tout cas, les messieurs-là ont fait un travail et que nous pouvons le reconduire pour le faire mieux. Vous voyez ça, soit comme ça. Aujourd'hui, si le président, comme il l'a dit dernièrement à l'Assemblée des Nations Unies, qu'il faut que Gounangana soit libéré d'ici la fin de l'année, ce sera encore quelque chose de terrible. qui ne va pas vraiment accepter et être très content si on récupère la totalité de notre territoire. Donc, l'intégrité territoriale, c'est un élément important, mais comme les gens ont souhaité, il a aussi le temps, il a donné aussi le temps que non, si ça ne passe pas comme ça, nous allons utiliser tous les moyens. On va forcer le chemin, comme disait le ministre d'Affaires étrangères. On va forcer le chemin et que nous devons avoir, que tous les Congolais s'enrôlent et votent. Donc, nos amis de l'Est, nos frères de l'Est doivent voter. C'est leur droit. Oui, c'est leur droit. C'est pourquoi le président dit aux Nations Unies que nous devons, nos amis, nos frères qui sont là-bas doivent voter pour que les votes soient universels et nationaux. Donc, la culture, là, n'est pas vraiment entre culture en Afrique. Non, mais ce côté-là, il ne faut pas condamner seulement les Congolais, ça, c'est condamner toute l'Afrique parce qu'on vente encore sur base de certains documents. C'était critère non objectif. Mais ailleurs, et même quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent peut vous surprendre, avoir beaucoup de voix. Mais ici, tu peux aller chez moi et puis, même si tu n'as rien fait, mais tu amènes autant de camions, de trucs et puis ça passe et ça passe. Alors, la culture politique, il faut écouter, comprendre les discours, voter par rapport à votre idéologie, voter par les actions et qui présente un candidat. Mais ce n'est pas parce qu'on vient, on vous donne autant d'argent que le polo et puis ça, comme ça. Le sac de riz. Mais ça, il ne faut pas ramener ça seulement sur les Congolais, mais en Afrique, c'est comme ça. Mais nous espérons qu'avec le temps, avec la formation et nous donnons aux enfants, des générations et générations, il arrivera à un moment donné où vraiment, si vous présentez un bon discours et que les gens votent et votent en fonction de ces discours-là, même si vous n'avez rien donné. Donc, le donner-là n'a pas de place dans la vraie démocratie. Oui, c'est-à-dire que la vraie démocratie, on parle de la culture politique, c'est-à-dire que même vous, vous pouvez se présenter avec un bon discours, montrer comment tout va changer les choses. Quand votre discours c'est un projet. Oui, projet et quelqu'un... Et vous désirez défendre à l'Assemblée nationale. Et puis, ces projets-là, les gens se retrouvent dans votre projet et on vous vote en fonction de ces projets-là. Et c'est là qui fait la distinction. Moi, non, non, les projets présentés par madame, moi, je n'estime pas parce que voilà, ça manque ça, ça manque ça. Je vais voter pour le projet du professeur Omeunga. Et moi, même si je n'ai donné rien, le monsieur ne change pas son comportement électoral, ne change pas son vote. Donc, il est convaincu. Il est convaincu de mes arguments. ça a donné quelque chose. Ce que je parle, ma communication politique, les contenus de mon discours, la soumissance de ce que je présente dans mon projet, autant d'éléments que le monsieur se retrouve dans moi et il me vote. C'est ça la culture politique. C'est ça. C'est ça qui fait un peu... En d'autres, c'est ce qu'on appelle un peu un projet politique, un projet de société. Oui, c'est ça. Il y a même un invité qui m'a fait rire. Il m'a dit, madame, c'était lors de la campagne électorale, j'étais devant la foule. Je disais, non, votez parce que je suis ceci, c'est là. Je ferai ça, moi, j'ai tel projet. Et puis, la population qui criait, papa, parlez vite. On n'a pas besoin, les gens ont besoin que tu nous donnes et que tu nous as... Ça a mené. Voilà, c'est ça. Simplement ça. C'est la marque de plus. On n'a pas besoin de... De discours, de discours, de discours. Donnez seulement et donnez-nous le numéro, on va vous voter. Exactement. Bon, c'est ça que j'ai dit. Nous nous disons autrement aux enfants qu'il faut voter par rapport au discours, par rapport au contenu du discours, par rapport au projet des sociétés que le monsieur voudrait, par sa vision, que le monsieur voudrait présenter devant le monde. Si ce projet-là vous tient à cœur, il faut le voter. Mais pas attendre seulement que non. Il va y avoir l'exemple. 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 Même ceux qui se fâchent, il n'a rien donné. Pourquoi nous appeler ? Mais je pense avec le temps, les gens vont comprendre. Ça se dit la culture politique. Chez nous, en Afrique, on travaille toujours mais petit à petit, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à comprendre qu'il ne faut pas tellement aller seulement dans les sens de polo. Dans ces sens-là, de polo, secteur, il y a des conséquences dans le futur. Parce qu'on donne nos voix à des personnes qui ne les méritait pas. Y a-t-il des conséquences ? Oui, tout à fait. Mais les conséquences parce qu'après tout, les messieurs, la première chose, je parle en tant que professeur, la première chose, il doit d'abord récupérer ce qu'il a perdu. D'abord récupérer ce qu'il a donné comme sac de riz, comme polo. Il a vendu ses deux maisons. Il a compté le nombre de thèses. Il a vendu ses deux maisons, autant. Donc, il doit d'abord récupérer ce qu'il a vendu. Et deuxième chose, il n'aura pas d'émotion pour la population. Deuxième chose, il va avoir son espace familial. Et on ne dit pas que c'est des amis, des choses comme ça. Parce qu'avec les amis, il n'y a pas tellement avoir des problèmes de gestion. Ils soient comme ça. Et troisième chose, malheureusement, on se retrouve toujours la caisse de départ parce que lui, il a dit, bon, moi, vous m'avez voté, mais j'ai déjà perdu l'argent. Est-ce que moi, je dois encore vous donner alors que je vous ai donné au départ ? J'ai déjà beaucoup dépensé. J'ai beaucoup dépensé. Est-ce qu'il faut que j'en dépense encore maintenant là ? Donc voilà, il y a des conséquences négatives dans ce genre de trucs. Mais je crois que c'est bien, il faut une formation. C'est pour quand même... Vous savez, les partis politiques, leur rôle, ce n'est pas tout simplement de dire que votez moins. Le rôle aussi, c'est de former les candidats, de former la masse, de former les fidèles, de leur dire comment il faut voter, pourquoi vous devez voter et leur donner des discours de campagne électorale. Vous allez partir au Sankourou, mais il faut amener un discours de campagne. Qu'est-ce que vous allez dire ? Il ne faut pas les insulter les gens, mais qu'est-ce que vous allez dire pour être convaincu ? La communication politique. Il faut avoir des stratégies de campagne électorale. Ce sont autant des choses que le parti doit dire à l'ère fidèle et d'éduquer à ses partisans. C'est ça qu'il faut. Mais les partis ne le font pas. Oui, bon, enfin, je pense d'autres les familles. Même les candidats, ils n'ont pas besoin de ça. Non, non, ils en ont besoin. Je vois dans notre parti, les candidats, comme moi, nous avons parlé de ça, les candidats attendent que nous, nous discutons avec eux ensemble le contenu de la campagne électorale, les discours. Quelles sont les stratégies qui vont aller au Kabinda, qui vont aller à Boujimaï ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Ce sont autant des choses que le parti doit confiner pour donner aux gens qui vont aller là-bas. parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des discours divergents avec le président, avec le souhait pour dire que nous devons élire le président qui s'agit pour le deuxième mandat. Mais nous devons aussi dire que le parti a telle, telle, telle idéologie. Le parti aussi doit avoir un discours convaincant par rapport aux éléments de la campagne. pour avoir une stratégie, il ne faut pas insulter, mais il faut quand même que les gens qui ont une élégance de communication, il faut que les gens comprennent que non, c'est un bon discours, c'est un bon projet et les messieurs doivent avoir au moins aussi un comportement élégant. Voilà. Comme nous parlons là-bas, moi, je n'ai même tout voir, vous voyez, c'est que nous, nous parlons vraiment ça. Vous êtes exceptionnel. Et nous n'avons pas une violence verbale contre un individu. Alors vous expliquez aujourd'hui. Voilà, exactement. Alors, rappelez-nous un peu quel est le rôle d'un député national. Non, un député, d'abord, la première chose, un député national, un député national, la première chose, il doit faire des lois. Les lois. Il doit faire des lois. Élaborer les lois. Élaborer les lois. Et deuxième chose, il doit faire aussi des contrôles parlementaires, c'est-à-dire contrôler l'exécutif. C'est-à-dire le ministre qui ne fait pas un bon travail. On l'est interpellé. Bon, je ne peux pas entrer dans la technique de censure, de mention de censure, de ce soit comme ça. Mais l'essentiel, c'est d'interpeller un ministre qui ne fait pas le bon travail où il y a un doute, où il y a une angoisse, une préoccupation. Vous l'interpellez les ministres pour qu'ils donnent des explications. Et ils sont là aussi pour au moins les utiliser, donner des lois et parfois signer, ratifier des traités. Ratification des traités, c'est-à-dire donner la légitimité avant qu'ils donnent la légalité au président de la République. Je veux vous signer. Il faut que l'Assemblée nationale donne ses consultations. Donc, ce sont à suffisance les rôles principaux des députés nationaux. Alors, son rôle tout près de la population, c'est quoi ? Oui, mais lui, il doit aller ramasser toute la doléance de la population. Là, il a été élu et en faire un discours pour présenter au Parlement pour montrer que nous devons améliorer telle chose. Mais bon, s'il a été élu, comme nous venons de dire, dans des conditions telles qu'il a beaucoup dépensées, d'aller chaque fois aller à la base, aller à la base, il faut dépenser aussi. Alors, il se souvient peut-être il y a des sacs qu'une chanson au moins pour voir des loins ou envoyer quelqu'un pour aller voir ce qui se passe dans la base. Les vacances en Europe, ils font. Oui, ça, je crois que on peut le voir comme ça, comme vous le dites, mais je crois que c'est tout comme je vous ai dit. Ils roulent avec la sécurité, avec des policiers. Ah, dans l'avion. Il n'y a pas moyen de s'approcher. Ah oui, mais... Il y a tellement des gardes devant les portails. Oui, mais c'est ça. Je crois qu'avec le temps, être appétit, il y aura quand même ce changement de comportement et des actions par rapport à nos députés. Je crois qu'il y a des gens qui ont compris que telle chose et telle chose. Voilà. Alors, est-ce que le député, madame, messieurs, a pour rôle de construire des routes ? Non. Est-ce que le député a pour rôle de construire de quoi ? Des ponts ? Non. Il a pour rôle de faire du forage comme d'aucun les ponts aujourd'hui ? Non. Est-ce que le député a pour rôle de construire des écoles ? Oui, ça dit qu'il faut faire des actions dans sa base par rapport à ses moyens. Il faut faire des écoles ou il faut faire présenter un projet au niveau des autres et que voilà, chez moi, il y a telle chose ou telle chose. Parce que c'est pour la nation. Si on construit au sans cours, ce n'est pas tout simplement pour les gens du sans cours, seulement. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un peut aller rester au sans cours là-bas. Donc, il y a un projet qui peut présenter du sans cours qui va quand même intéresser toute la nation. Vous voyez ça ? Donc, il peut faire aussi des actions. Il ne se passe pas seulement pour régler les rois. Il faut aussi, quand on est allé faire le congé parlementaire, on dit comment les variances parlementaires. Il faut que ça se passe là-bas et voir s'il y a des actions à mener sur les plans des actions locales. Je crois que ça aussi, les députés, il ne faut pas dire qu'ils ne peuvent pas prendre sur un point. Un député peut faire des actions pour la population de sa base et qu'on se réponde montrer qu'il aime beaucoup son coin. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, professeur Omeyonga, madame, monsieur, c'est un professeur ordinaire. Il est aussi au cadre de PSTV, le parti cher au sénateur Léonard Che Okitundu. Alors, ensemble, on essaie de parler du procès électoral, comment faire un vote utile et quel est le rôle du député national. Alors, professeur, nous nous attérissons. Alors, vous avez un programme au sein de votre parti politique, le PSTV ? Oui, oui, le programme, nous attendons le président, il est bientôt, il va donner l'affaire des routes, c'est-à-dire, comme on dit, un plan stratégique des activités et des actions à mener, mais je crois que nous, on attend, bientôt, il va faire ça et entre-temps, nous nous organisons sur le plan interne, nous discutons, nous discutons des choses et le plan, comme je vous ai dit, nous, pour l'instant, on se prépare par des commissions, des campagnes, des discours qui ont des campagnes électorales, comment il doit se comporter, comment il doit parler, qu'est-ce qu'il faut faire sur les terrains, comment il faut convaincre déjà par rapport à ça, il nous prépare aussi sur le plan logistique aussi, parce qu'il faut avoir aussi des mégaphones, des trucs, des symboles qui doivent symboliser les partis et sa carte avec la campagne électorale. Le président, le centre, c'est un candidat député ? Oui, il est député national, le Canada député national au Mumba-Ville, mais il est aussi député provincial aussi dans la commune du chef de l'île de Loussambre. Loussambre, OK. Bonne chance à lui. Oui, mais bon espoir. Il va revenir pour l'allouer. Il a fait des actions terribles sur le plan social. Je crois qu'il y a des forages d'eau, il y a des infrastructures qu'il a fait là-bas, il a construit. Ce qui est important, c'est la gratuité des finalistes, des gens qui ont présenté des examens d'État. C'est le CHE qui a payé pour tous ces frais-là. Oui, oui. Et la conséquence, c'est qu'il y a eu vraiment 100% et c'était l'euphorie totale. En tout cas, ce côté-là, à moins qu'il y ait, comme on venait de dire, des gens qui vont amener des sous, des masses monétaires, mais si on regarde sous les actions faites sur le terrain, je crois que CHE ne peut pas manquer à gagner la base. Vraiment, en tout cas, honnêtement. Bonne chance, c'est ainsi. Je crois que. Alors, M. Mionga, vous allez donner votre conclusion du mot pour aujourd'hui. Bon, je pense que nous avons bien discuté et nous avons fait une raison concernant les processus électoraux. J'ai demandé et je vous ai dit que c'est déjà le train en marche et que nous demandons à tous les amis, les acteurs politiques de s'accrocher déjà à ces échéances électorales et qu'il n'y a plus de doutes que le 23 décembre, nous allons quand même voter et qu'il n'y a plus moyen de contester. Nous devons aussi savoir que nous ne sommes pas dans un espace où la pensée unique peut y avoir aussi des observations des gens de l'opposition, des contestations superficielles. c'est normal, il faut qu'ils fassent ça mais fondamentalement, nous sommes déjà engagés, le chemin est déjà là et que nous espérons, ce qui est important, je l'ai dit, que je pense que nous aurons aussi à ne pas oublier nos amis, nos frères et nos mamans et papas qui sont du côté de l'Est qui ont aussi le droit à voter. Et je crois que le président l'a dit devant les Nations Unies qu'il va faire un effort et je crois qu'il sera accompagné par les forces vives s'il faut récupérer Bouganangana où on le fera ensemble et il y aura une mobilisation totale et il y aura une défense civile qui va l'accompagner avec les institutions militaires et je pense que l'ensemble de la République démocrate du Congo et tout le monde ira voter. Merci beaucoup professeur Jean-Omeyonga d'avoir répondu à toutes nos questions. Madame, Messieurs je vais recevoir pour vous le professeur Jean-Omeyonga il est professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa il est aussi au cadre du parti politique PSDV le parti cher au sénateur Léonard Che au Kitton donc ensemble on a parlé du processus électoral on a parlé des élections comment faire un vote utile il a essayé en tant que professeur d'université d'éduquer un peu les candidats ainsi que la population comment voter et comment se présenter en tant que candidat il faut avoir un projet un projet convaincant un projet politique qui peut facilement amener vos électeurs à vous choisir comme étant les meilleurs alors je dis merci à toi André Caponzi merci à papa Frédéric le doyen merci à toi Obed merci aussi à Percy on va se retrouver prochainement Madame, Messieurs à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501